Et salut à tous aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est cheval dessiné Donc aujourd'hui nous allons faire travailler du coup les jeunes nouveaux chevaux qui sont arrivés Vous avez dû les voir hier dans l'ouverture du coup, enfin qu'on est à... voilà Vous avez peut-être dû lire sinon regardez la vidéo que j'ai fait hier avec mes amis du coup et vous les verrez Donc je vais vous les présenter déjà comme ça si vous n'avez pas vu l'ancienne vidéo Donc là Altesse c'est une jument du coup vous voyez Donc là elle a une belle coiffure dans les chevaux, je la trouve très jolie Et là à côté c'est un étalon, alors lui il n'aime pas forcément trop Altesse mais on ne peut pas le changer de box pour l'instant Et du coup cet étalon s'appelle Acajou Donc à côté nous avons celle qui est achetée donc Apalousa Luna Et à côté le garçon étalon qui s'appelle Indigo Donc aujourd'hui nous allons faire travailler ces 4 là Donc je vous montre vite fait Luna elle a 4 ans Euh non Non je ne sais pas Luna pardon elle a 3 ans Indigo il a 4 ans Euh... Maintenant ils ont tous 3 ans en fait je crois Ouais ils ont tous 3 ans Et du coup bah les étalons en ce moment ils sont très excités Mais c'est pas grave Du coup on va leur apprendre un peu le saut d'obstacle Et porter la selle Donc c'est parti je les attache tous au licon Allez ! Voilà du coup ils sont tous les 4 attachés Je vais les brosser et puis on se retrouve pour le saut Bon du coup on va commencer avec Indigo Qui va sauter Du coup ils vont tous sauter une barre au sol déjà Bon du coup c'est parti pour Indigo Allez ! Allez ! Galop ! Donc lui vous voyez il a un assez petit galop Mais c'est pas grave On le refait sauter mais dans l'autre sens cette fois-ci Allez ! Allez ! Allez ! Voilà ! Et tu sautes au trop Au trop Très bien ! Pareil dans l'autre sens du coup Allez ! Bon vous voyez c'est un cheval de trait Donc lui il va pas être consacré pour le saut Mais il faut quand même qu'il apprenne à sauter Parce que bah il sautera quand même avec des débutants Vous voyez au moins Il est super sage lui Allez maintenant c'est au tour de Luna Allez ! Au trop Très bien ! Allez ! On retourne au trop Et au galop Galop ! Donc elle elle galope assez vite Du coup vous voyez elle fait pas attention à la barre Mais elle va être consacrée au concours complet Si je crois bien Oui ! Concours complet Donc elle elle pourra faire du coup saut, dressage Et voltige Allez ! Mais c'est au galop ! Donc du coup elle recommence Voilà ! Donc maintenant on va mettre la deuxième jument Donc celle-ci va être consacrée au dressage du coup Comme vous pouvez le voir elle est pas très habituée Parce qu'en fait ses parents du coup Et bah font du dressage La mère fait du dressage Le père fait du dressage Elle est Elle c'est une jument 100% 100% arabe Donc c'est une anglo-arabe Du coup elle est 100% de cette race Du coup je vous fais le point Un peu des races Quand je vous fais le point Donc là ça va être au tour De elle de passer au galop Je l'ai pas fait passer au galop Allez ! Galop ! Galop ! Voilà ! Donc elle vous voyez Elle a un assez petit galop Mais c'est pas Du coup là c'est les talons Donc on va faire gaffe Parce que Oh là là ! Arrête de te cabrer ! Allez ! Galop ! Euh autre haut pardon Donc vous voyez là Il a pas fait attention Trop à la barre Donc c'est pas grave C'est parti pour l'autre côté Voilà ! Et là on le fait galoper Galop ! Vous voyez lui Il galope très vite Du coup ses parents Sont tous les deux 100% Euh 1 Il est 50% Quater Horse Et euh Et 50% Comment ça s'appelle ? Frison Voilà ! Il est très très beau Quater Horse Frison J'adore ce mélange Je trouve que c'est super bien Et euh Du coup Ça lui permet Euh Lui Il va être en concours De CSO Sont d'obstacle Pour ceux qui connaissent pas Et euh Du coup Je trouve que ça va être bien Donc pour les autres Je vais leur parler De leur race Du coup Attendez On monte le saut Du coup Je leur ai fait une croix Et on va parler De la race Des deux autres Donc on recommence Par le Cheval Euh Indigo Allez Autre eau Indigo Donc Indigo C'est un cheval De traits Euh Donc Il est Son père Est percheron Et Sa mère C'est une 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 chire Une chire Non c'est son père Le chire Et c'est la mère Elle est Elle est Comment ça s'appelle Euh Les Cilédales Là Cilédales Je sais plus comment ça s'appelle Mais euh Voilà C'est Cilédales Je sais pas comment ça se dit Mais du coup C'est un gros Cheval de traits Euh Qui pèse Lui là Il pèse Déjà 700 kilos Euh 600 kilos Donc après Quand il sera adulte Il va peser 800 kilos Donc c'est énorme Pour un gros cheval Comme ça Donc c'est pour ça Que je vous dis Qu'il sera pas consacré Au CSO Et euh Il sera plutôt consacré Euh Au spectacle De traits Au spectacle de Dressage traits Et euh Voilà Ce sera déjà bien pour lui Du coup On continue Avec la jument Alors euh Luna Du coup Elle C'est un cheval Qui est croisé Avec Avec la race De Barbe Et elle est croisée Avec La race Comment Elle est pas Elle est barbe Ou pas Oui Elle est barbe Avec Je sais plus quelle race Attendez Je réfléchis Allez Galo Luna Galo Vous savez les chevaux Elle est pur sang Voilà Non Apalosa Pur sang Je crois Et euh Du coup Voilà Donc elle C'est une jument Quand même assez rapide Et très active Elle est très intéressée Pas pour manger Mais pour le travail Et par les humains Mais du coup Les quatre Peuvent être montés Oui Mais c'est une catastrophe Quand on les monte Sauf Voilà Parce que Luna Il y en a qui ont peur Voilà Donc comme je vous disais La jument De dressage Du coup Maintenant C'est à son tour Donc Donc Altesse Elle Elle va vraiment faire Que du dressage Donc tous les cours De dressage Normalement Elle sera donnée Je la fais quand même Un peu sauter Parce que au dressage Parfois Ils font des petites croix Et du coup Bah c'est quand même bien Galo Du coup Comme je vous disais Tout à l'heure Elle a un très petit galop Et c'est notamment Pour sa position Qu'elle est pour le dressage Et que ses parents Font du dressage Donc je trouve Qu'elle a toutes les compétences De dressage Et du coup On va reparler De cet étalon Donc Il est vraiment Très 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 rapide Et Du coup Lui Comme je vous disais Consacré Que au CSO Mais Il pourrait être consacré Aussi Au Pony Game Du coup Parce qu'il va assez vite Mais Ses activités Principales Ce sera Western Et CSO Du coup Les cours de Western Je sais que vous n'en avez Jamais vu encore Et c'est pour ça Que je vous ferai Une vidéo Western Et je vais continuer A vous parler Attendez Et du coup Bah là Ils vont sauter plus haut Donc Allez Donc après Je ne vais pas les faire sauter Très haut aujourd'hui D'ailleurs Il y en a qui ne vont pas Sauter très haut Altesse Et Indigo Du coup Eux ils ne vont pas sauter très haut Et ça va être rare Qu'ils sautent Sauf pour les débutants Parce qu'ils sautent des hauteurs Comme ça Vous voyez Galop Vous voyez Il ne va pas très vite au galop Parce que du coup Il est lourd Vous comprenez C'est comme quelqu'un Qui est très lourd Mais Mais pour quelqu'un En fait Pour un cheval Donc un cheval C'est encore plus lourd Et encore plus dur A supporter Et Luna Et du coup Voilà Par contre Luna Elle puisqu'elle est très active Elle pourra participer à tout Mais pas au dérissage Je pense qu'elle sera consacrée Au concours complet Elle aussi Concours complet Elle ce sera plus Voltige Western Et pareil pour Du coup Mon étalon Lui ce sera juste Par contre lui Ce sera So Western Et Et je pense La course Peut-être pas la course Et du coup Bah voilà Donc Nous allons reparler Du coup De cette jument De dressage Donc son avenir Ça doit être Une grande championne De dressage Elle va être Consacrée au range Du coup En demi-pension Normalement J'aimerais bien Que quelqu'un l'ait En pension Voilà En demi-pension Je vais la mettre Sur le site Internet Du coup Et du coup Ce sera pas moi Qui fera la vidéo Avec elle Mais Elle sera montée aussi Par d'autres personnes Que La dame Qui a la demi-pension De cette jument Donc Je crois Que la demi-pensionnaire Du coup Ce serait Emma Galosette Là Emma Galosette Là Elle est là Cette là Attendez Elle va venir Emma Oui donc Bonjour Je suis une galosette Et du coup Je pense que C'est moi Qui va la prendre Parce que J'adore Le de lait Sage Bon Du coup Nous allons Maintenant Nous consacrer A l'étalon Donc Vraiment L'étalon Je pense Que lui Là Dans les prochaines vidéos Qui va suivre Il va être en cours C'est pas une demi-pension Lui Ça va être juste Je pense Pour moi Mais Il va être en cours Donc Voilà Maintenant On va leur apprendre Du coup La selle Donc C'est parti Je ne vais pas le faire C'était plus haut Aujourd'hui Du coup J'ai pris une nouvelle selle Et c'est parti On va l'habituer A la selle Donc D'abord Je commence Par le mettre Délicatement Sur les fesses Sur la croupe Lui avancer Et y laisser Donc là Je vais marcher Un petit peu avec Sans ensangler Donc C'est un bruit Très bien Allez Recule 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 Voilà Donc maintenant Nous allons s'enlever Voilà Il n'aime pas trop Allez Hop Mais vous voyez Du coup Il s'habitue Parce qu'il est en cours Cet après-midi D'ailleurs Ce petit Du coup Le sel est Franchement Catastrophe Il a vraiment Une énorme tête Et du coup Voilà Il va être en cours Tous les 4 Du coup Cet après-midi Enfin Pas tous les 4 Mais il va être séparés Du coup Je vais le monter dessus Voilà Allez Hop Calme-t'en Donc là Il décide de trotter Et de partir sur le seau Au galop Donc je le laisse faire Allez Ah bah monsieur Oh non 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 Oh Oh Bon allez On va essayer Avec les autres Maintenant Donc Luna Comme je vous le disais Elle se consacre Beaucoup au travail Donc je vais dire Opa Otro Galop Vous voyez Elle connait déjà Toutes les bases Donc je pense Que je ne vais pas vous montrer Avec les autres Et du coup C'est la fin De cette vidéo J'espère Qu'elle vous aura plu En tout cas Moi ça m'a plu Et de vous filmer ça Et du coup On se retrouve Dans une prochaine Vidéo Bisous